Je mets à sa disposition mes compétences linguistiques et donc après c'est au psychothérapeute, au psychologue, de faire ce rôle-là. Donc s'il y a un non-dit, s'il y a un lapsus, s'il y a quelque chose qui a été volontairement laissé en superficie, donc c'est comme ça que j'essaie, en utilisant mon savoir, mes compétences, de le rendre pour que le psychologue puisse s'en rendre compte à son tour et intervenir. Donc s'il y a une virgule ou un point-virgule dans la phrase, je vais essayer de le transmettre comme ça. Ou peut-être s'il y a un blanc aussi, s'il y a des guillemets, on essaie de le ressentir, de le faire ressentir en tout cas. La particularité du suivi que j'ai avec toi, j'ai vu une évolution où je ne veux pas dire que tu as épousé la forme présentée par notre patiente, mais j'ai de plus en plus, c'est vrai, dans la manière dont tu te plaçais, dont tu parlais, dans les intonations, quelque chose qui quand même était au plus proche de ce qu'elle nous faisait ressentir. Oui, parce que cette façon-là est aussi un moyen de, sinon compenser ou pallier le fait que la langue, on n'arrivera jamais totalement à la retranscrire telle qu'elle et qu'elle peut passer par d'autres biais. Mais en tout cas, cette évolution que je trouvais plutôt favorable et puis qui a aussi peut-être été évocatrice du lien qui se tissait tous les trois. Tout à fait. Donc, je te considère nécessairement comme un co-thérapeute. Tu l'es par certains effets, par une certaine manière. Oui, certainement, même si ce n'est pas mon rôle, mais par la simple présence et par le simple fait que je véhicule les propos et que je sers d'outils de communication, je suis en quelque sorte peut-être le co-thérapeute aussi.